Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des pranas. Le prana, ça vous dit quelque chose, vous connaissez ? Alors le prana, qu'est-ce que c'est ? Le prana en sanscrit c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie, c'est ce qui permet à notre corps d'être en bonne santé. Alors le prana, je dirais que c'est notre énergie terrestre, c'est-à-dire c'est vraiment tout ce qui correspond à la vie terrestre. On l'appelle énergie de vie, on l'appelle aussi énergie mentale parce que c'est vraiment une énergie qui va nourrir à la fois nos pensées, qui va nourrir nos émotions et qui va maintenir notre corps en bonne santé. Alors le prana, lui, il se situe dans un réseau, un réseau qui fait circuler le prana que l'on appelle des nadis et qui constitue, donc tout ce réseau de nadis constitue ce que l'on appelle le corps pranique. Le corps pranique, il entoure notre corps, il baigne notre corps et c'est lui qui à la fois donne la forme à notre corps et donne la santé à notre corps. Alors pour vous en dire un petit peu plus, dans les pranas, on en nomme cinq formes. Cinq formes de prana avec lesquelles il va être judicieux de se recharger pour justement réussir à garder la bonne santé dans notre corps. Le premier prana, c'est le prana de la terre. Alors qu'est-ce que le prana de la terre et comment sait-on que l'on manque de prana de la terre ? Le prana de la terre, il est lié à notre vitalité, il est lié à notre force, il est lié à nos muscles. Donc lorsque vous manquez de force, lorsque vous manquez de vitalité, lorsque vous avez des douleurs au niveau des muscles, comme des crampes par exemple, cela veut dire que vous manquez de prana de la terre. Et pour se recharger en prana de la terre, c'est tout simple, vous vous trouvez un lieu, un lieu sympa dans la nature, n'importe où, ça peut être votre jardin, un parc dans la forêt où vous voulez, quelque chose qui vous appelle en fait d'une certaine manière. Et vous allez soit vous asseoir sur le sol, soit vous mettre le dos contre un arbre, soit marcher pieds nus et en prenant conscience de votre respiration. Ça, ça va vous recharger en prana de la terre. Manière aussi assez simple, lorsque vous manquez de prana de la terre, c'est aussi tout simple de marcher pieds nus chez vous. Ça, ça vous recharge. Et en vous rechargeant, vous allez retrouver à la fois la vitalité et l'enthousiasme. Et il faut aller au plus simple pour vous. Ensuite, la deuxième particularité, ou dit déterminisme au niveau du prana, le deuxième déterminisme, ça va être le prana de l'eau. Alors le prana de l'eau, lui, on se rend compte que l'on manque de prana de l'eau lorsque l'on se sent malade. D'ailleurs, c'est lorsque l'on a l'impression d'avoir un peu mal partout, d'être à la fois déprimé, mal à la tête, le corps un peu douloureux, voilà, sans vraiment savoir exactement à quel niveau se situe tout ça, mais on se sent malade. Et ça, le prana de l'eau, en fait, il est relié à la joie. Et pour retrouver la joie, se recharger en prana de l'eau, ce qu'il est bon de faire, c'est d'écouter de la musique, de chanter, de danser, d'avoir des activités qui vous procurent de la joie, quel que soit ce qui vous procure de la joie. Faire du sport, peindre, lire, tout ce qui va vous apporter de la joie, rencontrer d'autres personnes. Donc, une fois que vous vous rechargez en prana de l'eau, ça devient circulaire. Vous faites des activités qui vous procurent de la joie, et la joie vous procure du prana de l'air, qui va lui-même vous redonner de la joie. Ensuite, la troisième forme de prana, c'est le prana solaire. Et lorsque l'on manque de prana solaire, on est déprimé. Et d'ailleurs, les dépressions saisonnières sont liées, elles aussi, à un manque de prana solaire. Donc, chaque fois que vous vous sentez un peu déprimé, mettez-vous la tête au soleil. On prend des bains de soleil, pas des bains de soleil pendant des heures, mais des bains de soleil qui vont inonder surtout tout votre crâne. N'hésitez pas à faire venir le soleil dans toute cette partie. Voilà, les yeux, le front, jusque derrière, un peu comme une couronne. Et ça, ça va vous permettre de vous recharger en prana solaire, de vous ramener une certaine clarté mentale, et puis de vous ressourcer, de vous enthousiasmer et de vous permettre de continuer à aller de l'avant. Ensuite, la quatrième catégorie de prana, c'est ce qu'on appelle le prana de l'air. Et le prana de l'air, lui, lorsqu'on en manque, on a la sensation d'étouffer. Vous savez, parfois, ça nous arrive d'être entouré de personnes et d'avoir du mal à supporter le fait que ces gens-là soient autour de nous, comme s'ils respiraient notre air et que ça nous empêchait de... Voilà, ça nous étouffe, quoi. Je me sens étouffée, j'arrive plus à avancer. Et parfois, on se sent aussi, d'une certaine manière, étouffé par des situations, par des projets, la pression professionnelle, etc. Et ça, c'est un manque de prana de l'air. Donc, pour se recharger en prana de l'air, mais bien sûr, il faut se mettre à l'extérieur. Et il faut être conscient de sa respiration, bien respirer pour bien ressentir le prana qui pénètre à l'intérieur de nos poumons. Donc, la cinquième catégorie de prana, c'est ce qu'on appelle les pranas divins. Alors, eux, ils sont un petit peu moins connus, mais ces pranas divins, on va les contacter lorsque l'on est en méditation. Et ces pranas divins, lorsqu'on en manque, on a plutôt tendance à être dans la confusion, à être dans la confusion, à être dans un certain manque de concentration. Et pour se recharger dans les pranas divins, quoi de mieux que de se retrouver au calme, quoi de mieux que de méditer ou de faire certaines pratiques ou spirituelles, ou de yoga, ou de tai chi, ou de qigong, ou peu importe ce qui vous parle. Et si vous regardez, finalement, dans ces cinq catégories de pranas, il est facile de se recharger en même temps de ces cinq pranas. Il vous suffit de vous trouver un lieu agréable, qui vous procure un certain calme et une certaine joie, de vous asseoir sur le sol, le dos contre un arbre, de respirer calmement, de capter cette lumière solaire, et puis de rester là quelques instants à contempler, histoire de vous recharger à la fois de pranas de l'air, de pranas de l'eau, de pranas de la terre, de pranas solaire et de pranas divins. Voilà, un petit peu plus d'informations sur le prana. Alors, je vous invite à venir découvrir mon site internet, www.pranatherapia.com, et d'y trouver quelques informations sur mes formations quant au domaine énergétique, et à certaines conférences que je donne, justement, pour aborder ces sujets, et qui nous permettent d'échanger en direct. Voilà, j'espère vous rencontrer bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre un petit peu plus sur le prana. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada